Salut les amis, je m'apprête ce matin à faire une vidéo avec deux coachs que je vous présenterai tout à l'heure. Le thème de cette vidéo c'est comment devenir un guerrier. Suite à beaucoup de questions d'internautes que j'ai eues, je voulais répondre à cette question et cette question est devenue finalement le thème de mon prochain camp en avril à Paris, du 22 au 26 avril. Je serai à Thiers, dans le sud de Paris, à côté d'Orly. Et lors de ce camp, je ne vais pas complètement changer ce qu'on travaille d'habitude, à savoir les fondamentaux évolués du 1 contre 1, l'après-midi le tir, mais j'ai envie d'apporter en plus cette vision de comment devenir un guerrier, pourquoi il faut être agressif, pourquoi c'est si important au basketball d'avoir cet état d'esprit, pourquoi cette mentalité est si importante et souvent cette mentalité, on la retrouve aux Etats-Unis et on ne la retrouve pas forcément chez les basketteurs francophones. Depuis juillet 2016 que je fais mes camps, j'ai apporté ces notions de travail, d'intensité, de mentalité, mais là je veux vraiment insister sur ce nouveau camp et sur les camps qui suivront, sur ce mindset important qui aide quand je rentre sur le terrain, je dois me transformer en guerrier. Donc voilà, nous allons tenter de répondre à ça ce matin. J'attends mes deux coachs là, parce que je n'avais pas envie de répondre seul à cette question. C'est intéressant de partager, de faire des vidéos avec plusieurs coachs pour pouvoir discuter de ces problématiques-là et comment eux, sur le terrain, ils résolvent ces problèmes-là. Et voilà, donc je te donne rendez-vous dans deux secondes pour répondre à cette question. Bonjour, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver et j'ai deux coachs avec moi. Donc coach Annick que vous avez déjà vu sur ma chaîne et coach Chris que vous n'avez pas encore vu et tous les deux vont se représenter parce que peut-être c'est aussi la première fois que vous voyez ces deux coachs. Coach Annick, est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît ? Oui, bonjour David, bonjour Chris. Donc je m'appelle Annick VanBelleghem, je suis coach positif sportif belge. J'aide principalement les jeunes joueurs de basket à acquérir le mindset, travailler la motivation, la persévérance et l'esprit d'équipe. C'est vraiment ma principale activité. All right, thank you again for having me, I appreciate it. My name is Chris Pagentine, I run the CPB Network. We do training for individual groups, young players up through pros, exposure for players looking to go to colleges, looking to play professionally and all kinds of tutorial videos for coaches and for players alike. OK, donc je vais traduire à chaque fois parce qu'aujourd'hui c'est plutôt une vidéo en français. Donc c'est Chris Pagentine, il est joueur et coach. Il est dirigeant de CPB Network. Cette société s'occupe d'aider les joueurs dans le training et aussi des joueurs américains à venir jouer en Europe. Et nous sommes très contents d'avoir Chris aujourd'hui. Comment devenir un warrior sur le terrain ? How to become a warrior on the court ? Comment avoir le bon mindset pour être un guerrier et aborder bien le basket ? Et je pense que ça touche aussi tout ce qui est agressivité. La première fois que je suis allé aux Etats-Unis en 2000, j'ai vu moi la différence dans l'intensité, ce qui rejoint aussi l'agressivité. The difference between US basketball and French basketball in intensity on the court. So in game speed. I think, you know, becoming a warrior on the court is more of a mindset than it is a physical trait. I think it lies in your competitiveness, your confidence in your abilities. Chris pense qu'être un warrior, être un guerrier, c'est plus du domaine du mental que du domaine du physique. I think a lot of people think that it's something you're just born with. But I think it's something you can develop. I think that, you know, a lot of youth players don't necessarily have that when they start. They're not born with this competitive nature and this warrior mindset. But as they grow in the game, I think it's something that you can develop with, you know, years of practice, years of playing and just developing your competitive nature. Okay, so Chris pense qu'être guerrier, ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir par notamment le jeu, en étant sur le terrain de basket. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Annick, s'il te plaît ? Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Des gens ont peut-être déjà un caractère fort et peuvent naître avec, mais en tout cas, le mental, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une question de confiance et la confiance, ça se travaille. Comment aider les jeunes à développer cette mentalité sur le terrain ? I think for kids, as they grow in their skills, if they become more confident in their ability, they also become more competitive. Now, if you're putting them in practice situations where there's a competitive nature of, I have to either get a stop on defense, one-on-one, I have to score to get points, making things competitive starts to foster that warrior nature and really builds that. We need to make things competitive in practice and it will translate into the game. Chris pense que pour acquérir cela sur le terrain, il faut prendre de la confiance avec les exercices que le coach a dit. Et lors de ces exercices, il pense que c'est avec l'opposition contre un défenseur que le joueur, évidemment, dans cette confrontation, va acquérir le bon mindset. Bien sûr. Quel est-ce que tu en penses, Annick ? Faire des exercices sans opposition, c'est évidemment très facile. Donc, je veux dire, le joueur ne se met pas en situation de match. Et résultat, lorsqu'il sera confronté à une opposition pendant le match, là, il n'aura pas connu cette situation. De ce fait-là, il n'aura pas gagné une certaine confiance qu'il a pu gagner pendant un exercice en opposition comme si c'était une vraie compétition. Alors, ma question à vous deux, je suis d'accord en partie avec vous. I am right with you. Dans mes entraînements, souvent, ce n'est pas que je ne mets pas d'opposition, mais avant de mettre une opposition, je mets beaucoup de contraintes aux joueurs. Ceux qui ont fait les camps avec moi le savent, souvent avec des cônes, etc., des tapis. Et vraiment, quand le joueur est très expert, je lui mets un défenseur. What do you think, Chris, about that ? I agree by making things more difficult in practice because you're not going to get better by being comfortable all the time. You're only going to get better by going through uncomfortable situations, both with your mental and physical game. Chris est d'accord. Il dit, ça on le dit souvent, les trainers, c'est qu'il faut que le joueur soit dans une situation non confortable, en dehors de sa zone de confort. Oui, oui, effectivement. Et il faut bien sûr d'abord lui apprendre les techniques. Donc, je te rejoins. Ou d'abord mettre une situation d'inconfort. Donc, il a appris la technique, il l'applique. Et une fois que toi, tu ressens en tant que trainer, OK, il a compris, il est bien parti, à ce moment-là, on lui met une opposition. Mais si tu mets trop vite une opposition, bon, ben, qu'est-ce qui va arriver ? La seule chose qu'il va vouloir faire, c'est rentrer dedans et à ce moment-là, bon, voilà, les mouvements ne seront pas bons, les exercices ne seront pas bons. Donc, tout à fait, ça, tu as tout à fait raison. Souvent, ce qui arrive, c'est que si on met une opposition trop vite, en fait, le stress, le stress est tellement important qu'il perdait la forme. Je vois qu'on est tous d'accord, donc c'est bien, on se rejoint. Annick, tu avais un exemple de situation avec les joueurs que tu mets souvent sur le terrain ? Oui, parce qu'en fait, quand on prend l'exemple d'un boxeur, quand il sort de son vestiaire, il est en mouvement, tu vois qu'il est dans sa bulle, il est hyper concentré. C'est un véritable guerrier quand il sort de son vestiaire. Tu le vois, il monte sur le ring, il fixe son adversaire, voilà, il est prêt. Donc, le joueur peut se préparer avant de venir au stade, mais il peut se préparer tout en étant dans le vestiaire. Ça, c'est préparer le match. Pendant les exercices, moi, ce que je fais aussi, c'est que le gamin, il prend la balle, il va se conditionner avant de faire l'exercice. Il tape la balle sur le sol, je peux y arriver en criant de plus en plus fort, mais en tapant de plus en plus fort. À un moment donné, il est conditionné et directement, il fait l'exercice. Il est conditionné, il est le guerrier, il va faire l'exercice. Et constamment, constamment. Et de lui-même, il sait que quand il va faire l'exercice, il sait que quand le match va arriver, ça met du temps, je veux dire, il ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Mais le conditionnement est hyper important parce que tu peux faire des simples exercices, mais tu peux faire des exercices pour vraiment les conditionner. L'être humain, c'est quelque chose de magique. On peut faire beaucoup de choses avec le cerveau. Tu as tout à fait raison. Il faut un déclencheur et c'est pour avoir en mémoire, en fait. Donc, le jeûne, on apprend ça mieux jeûne. C'est la discussion qu'on avait eue l'autre jour. C'est difficile quand on est seigneur. Se mettre dans ces situations-là et parler beaucoup, qui est la différence entre le basket US et le basket en francophone, je trouve. C'est le fait de parler, mais je vais demander après à Chris ce qu'il en pense. Et c'est se mettre dans le bon mindset, grâce à la parole, en fait. Et du coup, dans la bonne position technique, etc., etc. Tout va aller ensemble. C'est changer de personnage. Parce que devenir un guerrier, ça n'est pas soi. On devient quelqu'un d'autre. Donc, pour se mettre dans ce quelqu'un d'autre, il faut que toute l'attitude change. Et souvent, ça peut passer, effectivement, par la parole, pour se mettre dans ce nouveau personnage, qui est le personnage du guerrier. Tout à fait. Le conditionnement. Alors, ça me fait penser à quelque chose qui est très important dans la culture US du basketball. Chris, can you explain how the US basketball speaking a lot and it's a big difference with Europe. C'est une grosse différence entre le basket US et l'Europe. C'est que les joueurs parlent beaucoup. Et je pense que ça les met, justement, dans le bon mindset. Sous-titrage ST' 501